Chers amis qui me suivaient depuis 5 ans sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette cagnotte associative. A la demande générale, dans le but d'amélioration de la qualité audio et vidéo, nous souhaitons réunir des fonds pour pouvoir investir dans du nouveau matériel audio et vidéo. Effectuez votre don en un clic. Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés. Si vous avez envie de nous aider à récolter plus de dons, partagez cette cagnotte. Merci à vous tous. Bienvenue à tous. Bon, qui se passe ? Je ne l'ai pas fait exprès dans la programmation. Le Sostis d'hiver. Parce que nous sommes le 21, c'est le Sostis d'hiver. Dans l'Antiquité, c'était Noël. On dit Noël, mais Noël c'est le 25, ce n'est pas le 21. Mais attention, le Sostis d'hiver est le 21. Alors vous savez ce que c'est. C'est la nuit la plus longue, mais le lendemain, renouveau du soleil. Noël veut dire soleil nouveau. C'est-à-dire, nouveau soleil, renouveau du soleil. Alors vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Il fait noir à 4 heures, il fait noir jusqu'à 10 heures du matin. Où est-ce qu'il y a un soleil ? Parce que le lendemain 22, le jour commence à augmenter en minutes. Donc la nuit la plus longue, 22, 23, le soleil reprend sa progression. Voilà pourquoi c'est le nouveau soleil. Et voilà pourquoi au hasard, le Christ n'est en 25 décembre, comme tout plein de divinités des religions païennes. Alors, bien sûr, on ne se rend pas compte de l'augmentation de la durée du jour. On s'en aperçoit qu'à partir du 6 janvier, comme par hasard c'est l'épiphanie, c'est le Noël pour l'église orthodoxe, etc. Là, on voit bien une petite différence en minutes. On voit une dizaine de minutes. Si vous vous levez toujours, par exemple, à 8 heures du matin, vous dites, tiens, là, il fait clair aujourd'hui, il y a 3 jours, il y a 5 jours, il faisait noir, il y a quelques minutes. Et après, alors, ça progresse. Février, c'est une grande progression. Plusieurs minutes d'un coup, ça va jusqu'au printemps, jusqu'en juin, puis samedi, à décembre. Alors voilà pourquoi 25 décembre, avant cette... Alors, pourquoi c'est le 25, la naissance des divinités, et le 21, le socie d'hiver ? Dans l'antiquité, c'était le 25. Puis il y a la fameuse précession des équinoxes, qui fait qu'il y a un décalage dans le temps. Un jour, ce sera le 20, le 19, le 15, le 6 d'hiver. Décembre. Rare, remontée. Donc c'est un jour symbolique de faire aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait exprès de la programmation. C'est toujours le dernier vendredi du mois, sauf qu'il y a Noël, je suis obligé d'avancer pour que ce défaite. Mais bon, vous êtes à aujourd'hui, c'est très bien. Donc merci d'être venus aussi nombreux. On va donc parler aujourd'hui des tarots, c'est-à-dire les cartes, que tout le monde connaît, avec la papesse, le diable, la tour, etc. Alors, pourquoi on étudie ce tarot en ésotérisme ? Ah, vous allez dire, oui, mais ça va tirer les cartes. C'est pour savoir son avenir. Le mois prochain, si on a telle chose à faire, un voyage, on va demander s'il va bien se passer. On va chez une carte au mansienne, enfin, tirer les cartes. Alors, en fait, c'est beaucoup plus important que ça. Ce n'est pas un tirage de cartes pour l'avenir. Ce qu'on appelle le tarot divinatoire, c'est les prédictions, et ce n'est pas un jeu comme un jeu de cartes. En gros, ce n'est pas la belote, ce n'est pas la manie. Même s'il y a un jeu qui s'appelle jeu de tarot dans les jeux de cartes, ce tarot-là est totalement en part. Donc, en fait, c'est un chemin initiatique. C'est-à-dire la suite des cartes, la conception même du tarot, est un chemin initiatique. C'est-à-dire on s'initie avec les cartes comme on peut s'initier par l'astrologie, comme on peut s'initier par une autre science. En fait, c'est une discipline ésotérique. La tradition primordiale va toujours dire vous pouvez étudier l'astrologie, vous pouvez étudier les tarots, vous pouvez étudier l'alchimie, vous progressez, vous pratiquez ces choses. Mais ce n'est pas fait pour prédire l'avenir et ce n'est pas fait pour faire un commerce. Il y en a qui le font. Tout le monde a toujours tendance à dire je voudrais bien savoir mon jeu de l'année, on le fait, même si on n'est pas dans une possession commerciale. J'en parlerai un petit peu après parce que c'est très débattu. Est-ce qu'on doit s'en servir comme une activité publique et un gain d'argent où c'est totalement pour l'esprit et pour l'ésotérisme en gros. Mais c'est une discipline ésotérique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir ce que c'est la suite des cartes, symbole, etc. Savoir à quoi ça sert. Pas dire, j'ai un tirage, je fais un tirage. Ça sert à quoi ? Et même si je ne fais pas de tirage, je regarde les cartes. J'essaie de les comprendre. Pourquoi il y a un battleur ? Pourquoi il y a une tour ? Pourquoi il y a le mat, etc. Ça a un sens. Très important, vous allez voir qu'il y a un triple sens. indépendamment de faire son avenir personnel. Bon, vous voyez. Alors, il faut absolument savoir la base, ce que c'est, à quoi ça sert. Après, dire que c'est pour l'avenir ou pas, l'estin personnel ou pas, c'est autre chose. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est d'où est-ce que ça vient ? On va dire, mais il y a ces cartes-là, depuis quand ? Alors, là, les problèmes commencent. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a une première version, ça vient d'Égypte. Alors, les égyptiens, inventaient tout de suite. Quand c'est le style égyptien, c'est comme ça. Il y en a plein d'autres, parce que le fameux dieu Thoth, c'est le dieu, peut-être d'Ibis, pour ceux qui connaissent, c'est le dieu de toutes les sciences hermétiques. C'est-à-dire, c'est le dieu qui a inventé les hiéroglyphes, qui a inventé l'alchimie, qui a inventé, justement, les cartes de tarot, l'astrologie, tout ce qui est discipline ésotérique. Tout. Dans plein d'un. Vraiment un génie. Quand les Grecs ont pris contact avec l'Égypte et ont su ça, ont adapté à leur religion ces connaissances égyptiennes. Et ils ont remplacé Thoth par Hermès, ce qui fait que Mercure Hermès est, en gros, le Thoth égyptien. En gros, il fait la même chose. Toujours, son nom même dit hermétiste, Hermès Hermétiste, toutes les disciplines hermétiques. Bon. Donc, vous avez cette première conception-là. Donc, les tarots viennent d'Égypte. Vous verrez après comment ils sont arrivés chez nous. Alors, pas sous forme de cartes. Comme on a aujourd'hui, hein. Comme ça, hein. Bon. Sûrement sur des papyrus. Sûrement sur un autre support. Même, quelquefois, un dessin sur du bois, etc. Donc, une très... Alors, l'Antiquité égyptienne, hein. C'est 2-3 000 ans avant Jésus-Christ pour le début. 5 000 ans. On verra un peu comment ça a pu arriver jusqu'ici. Parce qu'il faut que ça arrive en Occident, hein. D'accord ? Alors, comme les Égyptiens étaient des grands spécialistes dans toutes les sciences les plus mystérieuses les unes que les autres, hein. C'est l'Égypte, le Marocan, les tombeaux, les pyramides extraordinaires. On ne sait pas où ils ont appris tout ça. Bon. C'est toujours ésotérique dans le principe. Je dis pourquoi pas les tarots. Mais on n'a jamais retrouvé dans aucune tombe un jeu de tarot. Sinon, le fameux Tutakamon, plusieurs milliers d'objets dans la tombe, de toutes sortes, pas désagrégés par le temps, parce que totalement conservés, il serait dit s'il y avait eu un jeu de tarot, il aurait tombé. Alors d'autres vont beaucoup plus loin. Ça viendrait de Chine. Parce qu'on a dans les archives chinoises l'Empereur, machin chose, bon, à demander un jeu de cartes à jouer, au lieu de composer un jeu de cartes à jouer. Mais tellement symbolique dans les figures que c'est quasiment un tarot. Comme ceux qui l'ont composé, les sages qui l'ont composé ce jeu, se sont inspirés du Tao et du I Ching. Le I Ching, c'est la science divinatoire chinoise, avec le Ying et le Yang. On se dit, c'est un truc ésotérique, c'est pas une guette des cartes à jouer. Là aussi, comment, à partir de Chine, en gros, au Xe siècle, on a la trace, l'Empereur X, eh bien, avait un jeu. Ça arrivait ici. Bon, etc., etc. Alors, l'Inde, c'est dit, l'Inde, on avait aussi un jeu de tarot indien. Bon. Et ça arrive en Occident. Alors, on n'a aucun jeu de cartes de cette époque-là. Alors, comment nous, on a lu ? Alors, pour l'Egypte, il y a les Arabes. Les Arabes qui ont conquis l'Egypte et qui, après, ont conquis la Sicile, conquis l'Espagne, auraient crué le jeu en Egypte, ramené en Espagne, ramené en Sicile, passé en Italie, passé en France. Pour la Chine, Marco Polo. Ah, vous savez que Venise a envoyé Marco Polo en représentation diplomatique auprès du Cancan à Pékin et serait resté 16 ans à Pékin. Aurait étudié tout ce qui est possible en Chine. Tu aurais demandé à la fin de revoir sa patrie. Serait revenu à Venise avec une somme de connaissances avraisemblables sur la Chine, bien entendu, et aurait ramené un jeu de tarot. Parce que beaucoup de tarots sont partis de Venise. Et comme des tarots sont partis d'Espagne, parce qu'il y a un tarot espagnol, les troisième version, ce sont les bohémiens. Donc, les bohémiens sont originaires du nord-ouest de l'Inde, auraient connu donc le tarot indien, migration à travers l'Europe de l'Est, le Danube, etc., arrivés en Occident, et on connaît très bien la grande spécialité des bohémiens pour les tirages de cartes. à la fameuse tzigane, la fameuse cartombe ancienne. Moi, je vous rappelle, dans ma jeunesse, il y avait dans les terrains vagues des centres-villes, les fameuses roulottes des bohémiens. Et on disait dans le quartier, c'est des Romains Michel, il ne faut pas y aller, etc. Mais il y avait bien une roulotte avec la dame qui faisait les tirages de cartes. Bon, ils sont restés très forts là-dedans, dans la magie, les croyances un petit peu spéciales. Alors, comme eux, ils sont nomades et qu'ils ont fait un petit peu toute l'Europe, on comprend très bien qu'ils avaient un tarot, ils l'ont véhiculé à travers tout le pays. Alors, quelle est la vraie origine ? Bon, on ne sait pas trop. Alors, si on parle d'une origine réelle, c'est-à-dire prouvée historiquement, parce que, moi, nos historiens de l'histoire officielle, il faut dire, tant qu'on n'a pas de jeu de telle époque avec une preuve que c'est de telle époque, les jeux que l'on connaît aujourd'hui datent de quand ? Pour l'Occident, XIVe siècle. Le fameux roi Charles VI du temps de Jeanne d'Arc, là, avait un jeu de tarot, un bel jeu de tarot de Charles VI. On a retrouvé 17 cartes sur 22. Si vous allez au cabinet des archives, je ne sais plus, aux archives nationales, vous avez le jeu de Charles VI. Et alors, on a trouvé c'est ça qui est très curieux, ça fait toujours rire, dans les archives d'un notaire à Marseille, que quelqu'un qui avait déposé donc une déclaration de bien avait dedans des cartes de tarot. Donc là, il y a une preuve historique, un tel est bien déclaré qui possédait des cartes de tarot dans un listing déposé chez un notaire, je ne sais plus son nom, Écardi ou un truc comme ça. Alors, ce n'est pas lui le notaire qui avait le jeu, c'est un dépôt d'une autre personne qui, dans son héritage, mettait un jeu de tarot, 1381. Donc, on a une mention historique officielle d'un tarot du XIVe siècle. Et presque tous les tarots qu'on connaît aujourd'hui, italien, pour la plupart, espagnol, un peu région de Provence, chez nous, c'est le XIVe, XVe siècle. Donc, le fameux tarot de Marseille date de cette époque-là. On a quand même six siècles que ces tarots existent officiellement. Mais ça remonte. Des milliers d'années, si on prend l'origine vraiment. Origine, là, c'est en preuve historique. Là, on a une preuve historique. C'est une déclaration officielle. D'où l'appellation le tarot de Marseille. Ça se roulait par terre. On peut se rouler par terre, là, on n'a pas beaucoup de place. On devrait se rouler par terre. Parce que, imaginez, pour la science historique officielle, c'est pas parce que vous avez une déclaration chez un notaire de Marseille que le tarot qui est déclaré est de la ville de Marseille. Parce que le tarot vient peut-être d'ailleurs. Il existait déjà peut-être depuis 10, 20, 50 ans avant. Et il pouvait très bien être de Lyon, de Carmont-Ferrand, ou d'Italie. Puis le gars qui l'avait le met dans sa déclaration de bien à Marseille, en dit tarot de Marseille. On doute fort qu'il soit de Marseille. Sinon, alors, sinon, bon, faire plaisir aux marseillais, parce que s'il y en a qui m'écoutent, je serais très en colère. Le tarot de Marseille, il est de Marseille, oui. C'est que les principales imprimeries qui les ont tirées étaient quand même de Marseille à l'époque. C'est-à-dire qu'à Marseille, il y avait vraiment une diffusion très importante des cartes. Remarquez au passage que quand on fait des tarots au 14e siècle, 15e, on est au moment de l'imprimerie. C'est-à-dire que quand l'imprimerie s'est développée, la diffusion des cartes de tarot s'est développée. Comme par hasard. Parce que, bien sûr, on pouvait créer des jeux, alors pas comme aujourd'hui, par milliers et milliers d'exemplaires, mais quelques-uns, puis très dessinés artistiquement. Les tarots de Venise, c'est des artistes qui ont fait des cartes. C'est pas du truc comme ça. C'est vraiment des pièces, vraiment de peinture. Les fameux Visconti, on en parlera tout à l'heure, vous enverrez des images. Donc, voilà. Alors, après, il y a tout plein d'hypothèses. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les origines. C'est beaucoup plus ancien. Ça date de la nuit des temps, etc., etc. On remonte, vous allez voir, très très loin, on remonte à l'origine des temps, en fait. L'origine vraie du tarot. Alors, quand on est là, ça fait beaucoup. Il y a même des thèses, aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous connaissez Chris Darkis, une superbe dame, ils s'appellent Chris Darkis, qui écrit beaucoup de livres sur Rennes de Château. Sa conception, c'est le tarot de Marseille. Ce n'est pas Marseille, la ville de Marseille, c'est Notre-Dame de Marseille à Limoux. C'est une Notre-Dame de Marseille à Limoux qui a un C au lieu d'un S dans le mot Marseille. Et qu'en fait, quand on dit tarot de Marseille, on croit que c'est la ville, c'est en fait Notre-Dame de Limoux. où ici vous allez à Notre-Dame de Limoux un jour où il y a vraiment une grande église très ésotérique, cette église, c'est une extraordinaire affaire de Rennes de Château, eh bien, il y a un camp de rassemblement de tziganes à cette ville. Vous connaissez tous les Sainte-Marie de la Mer, les gitans, les tziganes sont toujours, mais Limoux aussi. Donc, vous retrouvez le fameux tziganes par là. Donc, il y a un sens dans tout ça. Alors, vous allez dire, alors, quelle est la vérité ? Bon, historiquement, officiellement, donc, c'est fin du XIVe siècle, Italie et Provence, à chez nous, et Marseille, on pense historique, mais vu la conception du tarot, vu comment c'est fait, eh bien, c'est des milliers des milliers d'années avant Jésus-Christ, et on pense que c'est la tradition primordiale qui n'a pas d'âge, qui c'est des milliers des milliers d'années avant Jésus-Christ, c'est l'origine des premières civilisations, à élaborer les cartes de tarot. Parce que, un humain ne peut pas inventer un truc pareil. Alors, vous vous dites à quelqu'un, vous êtes très fort, inventer un jeu de tarot, ça ne s'invente pas vraiment. Ah, vous allez dire, ah oui, mais je peux dessiner 22 cartes, avec les lames mineures, c'est les 78. Mais il y a une cohérence des cartes. Il y a un système d'interprétation. Et ça se lit à trois niveaux. Ça s'appelle le niveau destin personnel, moi je tire les quatre. Vous avez un niveau symbolique, et vous avez un niveau du développement historique et ésotérique du monde. En gros, on raconte l'histoire, l'origine à la fin des temps, par les cartes de tarot. Alors bien sûr, pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous allez voir une carton ancienne qui va vous tirer des cartes pour votre avenir pour l'année, va bien sûr ne pas faire référence au point que ça raconte l'histoire de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que ça aurait comme importance pour votre destin privé ? Est-ce que ça se décède dans les cartes ? Oui. Alors en gros, l'histoire, pour conclure sur ce sujet-là, c'est que la tradition primordiale aurait véhiculé sa doctrine par les cartes. En gros, voilà la doctrine, puis je la mets à travers les cartes. Si on écrit la légende du Graal, voilà la doctrine, ça passe dans la légende du Graal. Si vous étudiez les mythologies antiques, la doctrine passe par les mythologies antiques. et si aujourd'hui on disait, ben voilà, il y a, je ne sais pas, un nouveau courant littéraire, un nouveau courant philosophique, la tradition primordiale diffuse son idéologie par ce biais. En gros, elle est toujours là, laisse jamais perdre la connaissance et c'est toujours d'actualiser avec un support particulier. Au Moyen-Âge, il y avait des chevaliers, c'était bien la légende du roi naturel Graal, les connaissances ésotériques passent par la légende du Graal. Puis si les gens dans les châteaux, etc., veulent regarder les cartes ou tirer les cartes, on passe par le tarot. Au XIXe siècle, on passerait par Jules Verne, des grands littérateurs ésotériques, Victor Hugo, aujourd'hui, on passerait par les films de science-fiction, on met dans les films de science-fiction des trucs de doctrine ésotérique. Alors, vous voyez, c'est très, très particulier. En gros, pour résumer, ça n'a quasiment pas d'origine, sinon l'ennemi des temps, c'est une orientation de la tradition primordiale dans un support particulier qui est les cartes. Alors après, vous dessinez les cartes comme on veut, et bon, on a une interpretation plutôt pratique. Alors, vous verrez après que pour les dessiner, il y a une conception particulière en mathématiques et en géométrie. Et c'est là qu'on voit qu'un individu n'a pas pu inventer ça, parce que vous allez avoir une symbolique géométrique et une symbolique mathématique. Il faudra avoir fait Bac plus 15 pour trouver le système numérique du tarot, vu l'époque qui a été inventé, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas un individu qui a pu inventer le système. On pense que c'est un collège de maîtres qui a diffusé la connaissance, même si après, un type dessine les cartes. Alors, dans la période moderne, alors longtemps, les cartes, eh bien, ont été un petit peu artistiques. Alors, c'est surtout le cas à Venise, là, chez les... Il s'appelle les Viscontis. Ils avaient fait des pouches de cartes en dessin. Alors, on ne sait pas trop s'ils s'en servaient pour jouer ou pour aller symbolique, etc. Et puis, on a fait... Alors, l'Église était contre. L'Église ne peut pas supporter les tarots. D'ailleurs, elle est contre tout. La chimie, la magie, etc. Tout est sorcellerie, donc les gens ont embûché. Mais il faut savoir que légalement, tous les jeux de hasard étaient interdits au Moyen-Âge. Même le jeu de dés, où tu aurais des dés, bon, interdit. Tout jeu à but financier était interdit. Et tout jeu pour prédire l'avenir était interdit. Parce que l'Église dit, si vous profitez du jeu pour fermer l'argent aux jeux de la mort et de chrétienne, c'est pas bien. Et vous ne pouvez pas dire l'avenir parce que l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Si vous voulez, vous connaître l'avenir, vous remplacez Dieu qui sait comment seront les années suivantes. Bon, là aussi, vous pouvez vous rouler encore une fois sur le tapis tellement c'est farfelu parce que les prophètes, dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Prévenir l'avenir sur des centaines d'années et des milliers d'années. Le prophète Jérémie, le prophète Lézéchiel, vive à la fin des temps. Il y a des milliers d'années d'avance. Donc l'Église, elle était logique, devrait dire, si vous prédisez l'avenir, mais nos prophètes le font, pourquoi ? Par les cartes, vous n'auriez pas le droit. Il y a ces prophètes à elle et puis les autres qui ont la... des sciences interdites, comme on dit. Alors attention, à l'époque, on risque gros, hein. Bon, quand vous étiez pris avec un jeu de cartes, bon, vous étiez assimilés sur cette ligne. Alors, il s'est trouvé quand même que les tarons étaient sauvés parce que les aristocrates, les seigneurs, se passionnaient pour ces jeux de cartes. Parce que les rois, les reines, la tour, ça leur rappelait des trucs de chevalerie. Alors, quand ça a bien pris dans la aristocratie, l'église a un peu les écoulé, le pouvoir royal a un peu les écoulé, mais a organisé le truc. C'est-à-dire, on pouvait faire les jeux de hasard, tirer les cartes, etc., dans des maisons de jeux. D'où les maisons de jeux qu'il y avait sous l'ancien régime. Bon, ça permettait de faire, mais leur encadrer, hein. Il y avait des contrôles de police, un ceci, un cela. Et après, le 19e siècle, après la révolution, c'est devenu une régie comme la régie des tabers. C'est-à-dire, c'était un truc officiel pour les tirages de cartes, l'impréhiverie, les jeux et l'organisation de la profession. Ça a été supprimé comme en 1945. Donc, on avait une régie des cartes comme il y avait une régie des tabers. Il n'y avait pas longtemps que ça se supprimait. Tellement, c'était sérieux à contrôler. Alors, en 12e, tout le monde posait toujours tirer les cartes. Il y avait des jeux qui circulaient partout. Il y a des milliers d'exemplaires, hein. Donc, on en est là un petit peu. Alors, au début, donc, 14e jusqu'au 18e siècle, bon, c'était passionnant de regarder les cartes, mais sans plus. Et alors, au 18e siècle, il s'est passé des choses assez curieuses. Il y a un personnage qui s'appelle Cordes de Gébelin et Cordes de Gébelin a trouvé qu'il y avait un sens alchimique et ésotérique au tarot. Et que le fait qu'il y ait 22 lames, c'était pas un hasard. Parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, parce qu'il y a 22 chapitres dans l'apocalypse, parce qu'il y a ceci, il y a beaucoup de 22. Et il s'est dit, mais alors, c'est pas un jeu de cartes ordinaire, c'est trop lié à d'autres choses. Et il a étudié la question. Donc c'est lui qui a trouvé une interprétation ésotérique au tarot qui devait exister avant, mais que lui a remis à l'ordre du jour. C'était au 18e siècle, un peu avant la Révolution. À ce fameux Côte de Gébelin, n'est pas à rien, puisque c'était le grand maître maçonnique de la loge de Neuf Sœurs en France. Alors, la loge de Neuf Sœurs, c'était avant la Révolution, la plus grande loge maçonnique. Neuf Sœurs, c'est les neuf muses. Alors, était dans cette loge-là l'élite de l'élite du pays et des francs-maçons. Donc lui, c'était pas n'importe qui. Il a dit, ben voilà, il y a un tarot. C'est très ésotérique, le truc. Il l'a interprété maçonniquement. Bien entendu. Alors, il y a eu un disciple, il y avait un disciple qui a étudié les cartes avec lui, qui s'appelle Etail, ou Etail, etc. C'était son disciple. Lui, il a trouvé que c'était très bien d'en faire une profession. Donc, il faisait les tirages de cartes, lui. Alors, il y a eu un succès phénoménal. Il y avait eu une queue d'un kilomètre dans la rue. Et alors, il recevait les personnes à peu près 5 minutes. Un tirage de cartes, ça claque, suivant, claque, 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 tout le temps, tous les jours, 50 livres de l'époque, pas, personne. Une fortune considérable. Donc, ce monsieur était franc-maçon aussi, je ne dénique pas les franc-maçons, mais les deux qui sont à l'origine de cette interprétation-là, sont Courte de Gemelin et son disciple. Son disciple a même composé un jeu de tarot lui-même. Il en a fait un nouveau et il a inversé les lettres de son nom pour le diffuser. Et ça s'appelle le grand Etéila. C'est-à-dire Etéila, c'est son nom à l'envers. C'est-à-dire Etéila, et son nom, les lettres, sont écrits à l'envers. Alors, si vous connaissez le tarot qui s'appelle le grand Etéila, c'est cette histoire-là. Et alors, après, d'autres personnages vont inventer leur tarot. Il y a une fameuse Mademoiselle de Normand qui existait du temps de Napoléon et jusqu'en 1840 et qu'elle a purement et simplement créé son jeu. Puis après, il y en a tout plein. Ils se sont dit, j'invente mon propre jeu. Vous le verrez après dans le diaporama. Alors, après, le fameux Papus, vous avez un occultiste qui s'appelle Papus, un gérant en cause du Papus, a repris les tarots aussi et lui, il lui a trouvé une liaison avec l'Apocalypse, le 22 chapitre de l'Apocalypse, et avec la Kabbalah. Alors là, c'est dit 22 lettres hébraïques, chaque carte correspond à une lettre de la Fabule Hébreux, donc il y a de la Kabbalah derrière. Lui, il a fait des développements extraordinaires là-dessus. Alors, je vous passe au détail, pour ne pas être trop long, mais selon les uns, ils sont partisans de l'origine égyptienne, de l'origine hébreu-kabbalistique, de l'origine bohémienne, etc. Bon, le fameux Papus croit à l'origine bohémienne des tarots. Il a écrit d'ailleurs un livre, le tarot des bohémiens. Par contre, le fameux cours de Gebelin est contre la thèse égyptienne, etc. Puis après d'autres, le fameux Alistair Crowley, vous verrez certains de ses tarots qui est considérés comme un magicien noir fin 19e, début 20e, a créé son propre jeu de tarot. Bon, etc., etc. Donc, vous voyez, ça fait un peu beaucoup comme origine qu'on arrive à tous les tarots d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, cher ami, vous le dire, il y avait des dizaines, voire des centaines de totalement différents. On en parlera tout à la fin, mais ils sont créés d'aujourd'hui. Quand vous avez un tarot aztèque, un tarot débutant, un tarot d'effet de Bretagne, ils sont d'aujourd'hui. Parce qu'on ne retrouve jamais dans les siècles précédents ces tarots-là. Alors, vous avez, donc, alors, les cartes fascinent en soi. Là, vous avez une esthétique pour l'Egypte, mais, quand vous regardez les cartes, je dirais, regarder une carte de tarot, même si on ne les connaît pas, ça, bon, surprend toujours, parce que vous voyez qu'ils sont faites comme ça. Là, vous avez le pape, la papesse, l'amoureux, le diable, la tempérance, l'étoile, etc. C'est présenté comme ça. Là, ce n'est pas en couleur pour les photocopies, mais vous allez en voir en couleur après. Bon, c'est toujours beau à regarder. Puis, il y a des tarots qui diffusent un entendement dans les représentations. Alors, vous verrez après dans les diapos, c'est beaucoup mieux. Alors, vous verrez dans le détail qu'il y a une liaison aussi avec l'astrologie. Ben oui, c'est-à-dire, vous avez dix planètes et douze signes. vous additionnez vingt-deux. Ouais, vingt-deux lettres hébraïques, vingt-deux chapitres à l'apocalypse, vingt-deux polyhèdres, volume géométrique, etc., etc. Vous dites qu'il y a une correspondance avec tout un tas de disciplines et visiblement l'individu n'a pas trouvé ça. Alors, vous verrez dans le diapo, parce que, bon, là, il y a un petit peu une difficulté, c'est que je n'ai pas pu mettre tout dans le diaporama. Vous verrez des choses que je commente maintenant. Après, en gros, les tarots, dans leur conception, seraient issus de quelque chose de particulier qu'on appelle le cube de Métatron. Alors, je vous expliquerai dans le diapo ce que c'est. En gros, vous prenez un cube, vous voyez, petit cube mettant en carton, vous le fendez puis vous le déployez. Quand vous le déployez, vous avez six faces. Oh, elles ne sont pas bien carrées, j'ai mal fait. Mais si vous voulez le replier, vous formez le cube. Alors, comme c'est une symbolique 4 de cube, une base à 4. Arrête, vous en mettez 4, comme ça. Et vous apercevez que vous avez une croix pâtée de Templière. Vous faites le déploiement de 4 cubes. Et quand vous voyez les points rouges, eh bien, par un déploiement de 6 faces d'un cube, vous avez 14 points rouges. Et quand vous en avez 4, vous faites 4 fois 14. Et vous avez 56. Et 56, c'est le nombre de cartes mineures. de Tarot. Donc, en gros, ils sont issus d'un cube. Les lames majeures seraient issues de l'astrologie. Quand vous prenez le nombre 12 qui est à plénitude des constellations du Zodiac, vous cherchez ce qu'on appelle la valeur secrète. On ésotérise les nombres d'une valeur secrète. La valeur secrète de 12, c'est 78. C'est 78 lames de Tarot. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a une conception derrière, mathématique, symbolique, géométrique. En plus, vous vous dites « Ah ben voilà, vous avez tiré l'empereur et vous avez tiré je ne sais pas, l'étoile. » Derrière, un truc très structuré. Ce n'est pas un humain qui a présenté un machin. Pareil. On peut aller très loin dans toutes ces explications-là. pour ne pas trop longtemps parce que on va avoir des problèmes pour finir, mais la fin est courte sur la partie pratique. Alors, vous allez dire « J'ai 22 lames si on prend les lames majeures. » En gros, les lames mineures de 56 servent de complément, de détail, d'explication. À la base, c'est les lames majeures. Donc, 22. Alors, on peut les classer comment ? Vous alignez les 22 lames. Ah, vous pouvez couper en deux. 1 à 11. 12 à 22. Bon, vous voyez ? Alors, normalement, on met le mat, la dernière carte, ça s'appelle le mat ou le fou, totalement à part. Donc, en fait, ce serait 21, parce que là, c'est très bien, ça fait 7 fois 3, 21, c'est des chiffres symboliques, le nombre 3, fameux, le nombre 7, fameux, plus 1, la dernière carte, c'est à part. Bon. Ou alors, même, mettre le battleur à part. Le battleur, c'est la première carte. Donc, c'est 1, plus 21, ou, on met le 1 à part. Alors, soit vous mettez les deux cartes, la première et la dernière à part, vous en avez 20 dans le milieu, soit, vous mettez que la dernière à part. D'accord ? On nomme aussi le fou, le mat, le 0. C'est-à-dire, on peut la mettre avant le battleur en carte 0 ou la dernière en carte 22. Alors, en fait, pas de numéro. Alors, les divisions en 2, il y en a qui se sont abusés avec ça. Alors, vous allez dire, c'est simple, de la couper à 11. 122, vous coupez à 11. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez du battleur à la force. La force étant la 11e carte. Mais, il y a plus subtil, il y a les de 1 à 12, donc, jusqu'au pendu. Après, bien sûr, vous n'avez plus le même nombre de cartes. Et d'aller de 1 à 13, du battleur jusqu'à la lame qu'on appelle la mort, mais qui est en fait l'arcane sans nom, parce qu'on nomme pas vraiment la mort, la mort, parce que ce n'est pas vraiment une mort. Alors, soit le pivot, vous voyez, 11, 12, force ou pendu, puis on peut même faire un décalage jusqu'à la lame 13, la mort, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de mort. Après, vous pouvez faire des divisions en 3 facettes. Je ne sais pas si par là, on voit, mais je crois que par là, vous connaissez très bien le jeu. Donc, on va aller de 20 à 7, de 8 à 14, de 15 à 22. Donc, vous allez avoir le plan de la formation, le plan de ceci, le plan de la réalisation, etc. Je vous passe toutes les façons dont on peut. Tu permets que la lame fasse comme ça ? J'espère que ça ne va pas glisser. Tu tiens ? Alors, vous pouvez faire tous les classements de 4, en 3 fois 7, en 7 fois 3, les couper, les couper dans le milieu. Vous allez voir, quand vous allez voir le jeu, pourquoi c'est très important de couper au pendu ou à la mort. Alors ça, c'est très peu connu. C'est un système ésotérique de classement. C'est-à-dire que là, on va mettre le battleur à part. On va commencer à la lame 2, la papesse. Alors ça, ceux qui ont trouvé ça, c'est de dire, dans la Bible, la fameuse lettre, on est dans la Kabbalah, le Aleph, la lettre A est totalement à part, elle ne rentre pas dans la création. Alors, je vous raconte, Paul, la légende biblique, que les lettres se sont présentées devant Dieu. C'est nommant, je suis Aleph, je fais ceci, je fais cela, je suis comme ça, je suis Beït, la lettre B, je suis Guimel, je fais ceci, cela, et Dieu a dit à la lettre, je te mets totalement à part parce que tu es sacré, sainte, etc. Et la création commence avec la lettre B. C'est pour ça que la Bible commence par, vous connaissez, Dieu dit que la lumière soit, etc. Par Béréchit, au commencement, était, bon, la lumière, etc. Béréchit, c'est la lettre B, ça commence par un B, le A, étant trop sacré pour faire partie d'une création matérielle. Donc, on s'est dit, si c'est la même chose, les 22 cartes avec les 22 lettres, on met le batteur, première carte à part, on commence à la papesse, allez, ça va, on a 1, le batteur, puis après, on va de 2 à 13, on va de 14 à 21, et on met le mat à la fin. Donc, en fait, on aurait 1 plus 20, plus 1, et 20, 4 fois 5. En gros, sur 22, le 4, l'âme, l'âme, le batteur, 20 cartes, le mat à la fin, et 20, bien sûr, 4 fois 5, et on disposerait les 4. Vous voyez, donc vous aurez le batteur qui a part, et après, alors, 4 séries, vous voyez, 2, 3, 4, 2, 5, 4, d'accord ? Alors, le classement, il suit les 4, hein, 5, 6, 7, 8, etc., la tempérance, la mort et la tempérance, fait, vous voyez, 2 séries, le mat, complètement, et ça fonctionnerait par couple, de cartes. Alors, attention, avec un truc très sophistiqué, la première avec la quatrième, et la deuxième avec la troisième. C'est-à-dire, pour gros, pape et ses papes, ils sont ensemble, impératrice, et empereur, la roue du roue, ça fait vraiment des couples, c'est sérieux, mais après, l'amoureux, l'ermite, alors, vous allez dire, mais l'amoureux et l'ermite, on ne rapporte pas tellement bien ensemble, chariot, justice, etc., la roue avec la mort, etc. Alors, vous allez dire, est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans ? Il y a une cohérence par les nombres. Parce que, quand vous additionnez les nombres des cartes, c'est-à-dire, le pape, c'est la carte 5, le 1, comment dire, la papesse, c'est la carte 2, ça fait 7, et que vous prenez, l'impératrice, alors, 3 et 4, c'est la carte 7. Vous dites, les deux du milieu font 7, et les deux extérieurs de l'extrémité font 7. mais partout ailleurs aussi. C'est-à-dire, si vous prenez ici, la force 11 et 12, ça fait 23, et bien, 13 et 10, ça fait 23. Donc, vous avez, vous voyez, 7, 15, 23, 31, 39, il y a une nomenclature mathématique. S'il y a une nomenclature mathématique, l'individu qui a monté ça, c'est une personne. C'est vraiment un Einstein. Alors, ça, c'est beaucoup plus symbolique, ça, c'est totalement ésotérique. Parce que, bien sûr, après, chaque couple a un sens particulier. Alors, forcément, c'est flagrant, la première ligne. Vous allez dire, pape et papesse, c'est pas le féminin et masculin, des papes, empereurs et impératrices, c'est le couple impérial, ça va ensemble. Alors, après, quand vous avez la tempérance et l'étoile, vous dites, quel rapport il peut y avoir ? Il peut y en avoir un. On a cherché, c'est ce rapport. Quand vous avez la tempérance et l'étoile, ce sont deux femmes qui manient les vases. Quand vous avez la tempérance et la lame 14, elle prend un pot, un deuxième pot et remplit l'un avec l'autre. On fait passer les énergies d'un vase à un autre. En gros, les énergies célestes dans l'énergie terrestre. Et quand vous avez l'étoile, elle a deux bases aussi qu'elle verse sur Terre. C'est les énergies célestes qui sont répondues sur la Terre. Donc, il y a un lien, bien sûr, entre les deux cartes. Et vous pouvez trouver des liens entre tous les couples de cartes. Faire le détail et l'explication, on y passerait la nuit. C'est-à-dire, si vous voulez chercher, si vous ne savez pas quoi faire dans les jours qui viennent, vous prenez le jeu, vous les disposez. C'est totalement inconnu. Vous demandez à votre quartement ancien de quartier qui vous tient les cartes et qui peut être très fort, je n'ai pas de compétence, mais dire est-ce que vous connaissez quelque chose sur un classement de ce genre de cartes ? Pour mon tirage, je ne sais absolument rien. Je ne vois pas du tout pourquoi il faut connaître ça. Or, ésotériquement, ça explique toute la symbolique du tarot. Vous voyez, c'est très, très particulier comme chose. Alors, voilà un petit peu la présentation historique. donc maintenant, dans une deuxième partie, vous allez voir quelques exemples de jeux de toutes sortes et ensuite, alors, l'intérêt, c'est de commenter les 22 cartes majeures à un niveau individuel, à un niveau symbolique, à un niveau de l'histoire de l'Occident, des origines à la fin des temps. quand on est à la fin des temps, je veux dire, ce qui se passe, on se rend compte que... Alors, il faut vous dire aussi que les lames de tarot sont données à tout. Vous pouvez avoir une lame de tarot correspondant à un signe astrologique, à une planète, à une couleur, à ceci, à cela, à une plante. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, on ésotérise la théorie des correspondances. C'est-à-dire toujours un métal correspond à un minerai qui correspond à une plante, qui correspond à un arbre, qui correspond à une couleur, qui correspond à ceci, qui correspond à cela. Vous verrez la fin sur le document que je vous ai donné quand le diapo sera fini de faire un récapitulatif des choses. Donc, vous avez un multiple sens et une corrélation de tout un tas de choses de ce genre. Donc, en gros, il n'y a rien au résard. C'est beaucoup trop structuré. C'est beaucoup trop bien fait pour être un jeu de cartes. En gros, ce n'est pas la belote. Alors, attention, les fameuses cartes à jouer, les fameuses 32 cartes à jouer viennent du jeu de tarot. Ben oui, quand vous retrouvez les valets, quand vous retrouvez les rois, les reines, le roi de carreau, etc., quand vous retrouvez le trèfle, c'est les deniers dans la symbolique des lames mineures, etc., les cartes à jouer sont issues du tarot. Alors, il y a moins de cartes parce que vous avez le grand jeu à 59 cartes et le jeu avec lequel on fait la belote à 32 parce qu'on a supprimé des cartes. Bon, quand on a voulu faire les cartes avec les rois, les reines, on a pris les lames mineures parce que c'est dans les lames mineures que vous avez les rois, les reines, les cavaliers, les valets. Et il y en a qui ont trouvé que c'était beaucoup trop. Alors, ils ont conservé les rois et les reines et après, ils ont dit « Ah ben, cavalier et valet, ça ne peut pas la même chose. » Dans la symbolique médiévale, non. On est au XIVe siècle, à l'origine du tarot. Parce que le chevalier, lui, il met son armure et va à Bazaille et son valet l'aide. Il brosse le cheval, il lui met son armure, il lui pose le casque sur la tête, il lui danse, ça lance, etc. Donc, quand on a fait le jeu de cartes à jouer, on a fondu valet et cavalier ou chevalier ensemble dans la même carte. Et devinez laquelle on a pris ? Le valet. Le valet. Ah oui, valet de pique. Le valet de trèfle dans les cartes à jouer, vous allez dire « Ben, ils avaient le choix de fondre deux cartes, ils ont éliminé une, ils ont éliminé le chevalier. » Ben, forcément, quand vous suivez la pente de la fin des temps, vous éliminez la chevalerie et vous prenez le valet. « L'homme de main », un truc comme ça. Oui, mais ils ont quand même conservé les rois et les reines. Bon, etc. Donc, c'est à ça qu'on voit qu'il y a un truc. C'est-à-dire que ça raconte une histoire. Bon, on va voir, parce que maintenant, on va passer à quelques images. Alors, pour les images, je devais en avoir le double. Mais vu le temps, c'est bon. Merci.